Comme bien des bidouilleurs, vous voulez réutiliser les vieux réflecteurs paraboliques de télénumérique pour un lien en Wi-Fi. Pourquoi pas? Bidouilleuse, bidouilleur, salut! C'est une question qui chicote beaucoup de bidouilleurs, car on m'en le demande périodiquement. Serait-il possible de réutiliser une ancienne antenne parabolique décalée de réception télé pour d'autres usages, comme par exemple sur un lien Wi-Fi point à point? Bien oui, absolument, c'est possible. Mais il faudra remplacer le point d'alimentation, ce qu'on appelle le feed point en anglais. D'ailleurs, je l'ai fait il y a trois ans. J'ai construit un nouveau point d'alimentation qui opère à 2,4 GHz dans la bande ISM où se trouvent les fréquences Wi-Fi. Et je l'ai monté sur le réflecteur parabolique de mon ancien service télé, Belle Satellite. Cela m'a permis d'établir un lien Wi-Fi Broadband Hamnet très solide de 11 km, avec un collet radio-armateur. BBHN Broadband Hamnet, c'est un réseau maillé Wi-Fi réservé aux radio-amateurs. J'ai aussi capté par la même occasion la Wi-Fi d'un hôtel distant de 26 km. Eh oui! Mais il faut bien sûr que l'équipement RF, Wi-Fi RF, soit monté à l'antenne, car on n'utilise pas de longs câbles coaxiales à ses fréquences. On se procurera donc un équipement routeur au point d'accès, Wi-Fi, créé à cette fin pour être installé à l'extérieur, tout près de l'antenne. Alors, allons-y avec les détails de construction. Vous comprendrez que, comme j'ai modifié ma parabolique il y a trois ans, je dois me fier aux photos que j'avais prises à l'époque et aux croquis que j'ai faits. L'antenne est emperchée au haut de mon bâti, de ma tour, à 13 mètres du sol. Mais j'avais pris plusieurs photos et j'ai quelques dessins pour vous aider à comprendre. Alors, le projet a débuté lorsque je suis tombé sur cet article de Drago, Y-U1AW, qui est un radio-amateur. Il a développé un point d'alimentation pour une antenne parabolique décalée pour la bande Wi-Fi du 2.4 GHz, ou bien sûr la bande radio-amateur de 2.4 GHz aussi. Et il a fait beaucoup de travail. Il a fait des simulations, des études. Il a ensuite pensé à la construire, cette antenne. Alors, dans son article, il fournit les dimensions à suivre. Et je vous fournis évidemment le lien de cet article dans la description de la vidéo. Et il nous fournit quelques photos. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un point d'alimentation bi-quad. Donc, ça c'est une quad, un carré si vous voulez, ou c'est tout près d'un carré, on verra tantôt. Et il y en a deux, un en avant de l'autre, et un réflecteur. Alors, ça c'est ce qu'il propose de construire. Il nous fournit des techniques de construction. Vous verrez que moi je l'ai modifié un petit peu. Et bon, donc, je vais vous fournir mes dimensions à moi pour optimiser le fonctionnement, pour la parabolique que j'avais évidemment. Parce que oui, ce que Drago a construit va pour son antenne parabolique à lui, qui était une antenne parabolique de 1 mètre de diamètre. Donc, forcément, vous devrez adapter, comme je l'ai fait, certaines dimensions en fonction du réflecteur parabolique que vous utiliserez. Autre chose, on parle de longueur d'onde à 2,4 GHz de 13 cm. Ce n'est pas 13 mètres, c'est 13 cm. Donc, vous devrez vous concentrer sur des dimensions et les atteindre au millimètre près, pour optimiser le rendement de l'antenne. Alors, voici l'antenne en question, dans mon cas, qui est une parabolique de 53 cm de diamètre. Une parabolique décalée. Donc, le point focal n'est pas au centre projeté vers l'avant, mais bien décalé. Et la réflexion des ondes se fait avec un angle, d'accord? Comme toutes les antennes paraboliques de télé plus modernes après, disons, l'année 2000. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est, avant de défaire le point d'alimentation, il faut prendre des mesures. Alors, la meilleure technique, c'est de se fixer une corde tout à fait dans le haut et tout à fait dans le bas, dans un même axe vertical, et tendre la corde, en donner du mou ou la tendre un peu plus avec du ruban gommé, pour amener le point ici, le point de la corde, à être exactement positionné sur le point focal, donc, où est-ce que le point d'alimentation se trouve, l'entrée du point d'alimentation. Ici, on avait une monture pour deux points d'alimentation. Moi, j'en avais juste un. Ces deux points d'alimentation-là servent à syntoniser deux satellites différents avec la même antenne. Et moi, bon, comme j'avais un seul satellite avec Bell, le deuxième point était laissé libre. Alors, le vrai point de référence pour le futur point d'alimentation, c'est entre les deux. Il y en aurait eu un deuxième ici, un point d'alimentation. Donc, ça se situerait entre les deux. Donc, sur l'axe central que vous voyez ici, c'est là que ça se situerait. Donc, mon doigt est vraiment positionné à l'endroit, entre deux points ici. Voilà, j'ai déplacé la photo pour que ça soit très clair. Il faut que ça soit bien clairement placé. Et là, on va fixer en place la corde pour ne pas qu'elle ne bouge. Ce sera notre référence pour le prochain point d'alimentation qu'on va fabriquer. On va faire aussi une autre chose. On va mesurer l'angle ici, cet angle-ci, entre le bras à angle ici et la partie qui est plus verticale ici. Cet angle-là va nous servir parce qu'on va installer le nouveau point focal dans ce plan-ci. Alors, on va se fabriquer un bras qui va maintenir le nouveau point dans ce plan focal-ci. Donc, mesurons l'angle ici. Ça peut être 60 degrés, ça peut être 45, ça peut être 75, je ne sais pas. Mais, bien important de mesurer. Bon, une fois que ça, ça sera fait, vous aurez mesuré l'angle et vous aurez installé votre corde qui va vraiment du bas vers le haut, trouver le point d'entrée du point focal, mettre un petit peu de crayon marqueur permanent à cet endroit-là pour qu'on puisse le repérer par la suite. Bien important. Une fois que tout ça sera fait, on enlève, on démonte le point existant ici. On ne gardera que le bras de métal. Alors, maintenant, on passe à la construction du point d'alimentation proprement dit. Comme vous voyez, j'ai ajouté un deuxième élément directeur. Alors, ça, c'est l'élément radiateur. Il y a en avant un élément directeur qui concentre le faisceau, qui rétrécit le faisceau d'onde radio. Et j'en ai mis un deuxième identique qui rétrécit encore plus le faisceau pour concentrer l'énergie sur la parabolique. Comme ma parabolique était un peu plus petite, en diamètre, que celle de Drago, eh bien, j'ai rajouté un deuxième directeur et ça a eu l'effet, effectivement, de rabattre le signal et d'augmenter le gain de l'antenne de 1 décibel. Bon, je vous passe les détails sur comment j'ai fait les mesures. C'est un peu en dehors du contexte de cette vidéo, car ça nécessite de l'instrumentation qui n'est pas accessible au bidouilleur moyen. Mais j'ai ajouté un deuxième élément, OK, en avant du premier élément directeur. Alors, j'y reviendrai à cet état. Maintenant, voici comment on va construire les biquads. On va faire deux directeurs identiques. Donc, comme vous notez, ce n'est pas tout à fait carré, car de centre à centre du fil, c'est 28 mm sur une face et 29 sur l'autre. OK? Et c'est symétrique. L'autre côté est identique et ce sera soudé au centre, juste ici. Alors, en réalité, on va se faire un seul fil long et on va marquer les 29 mm et les 28 mm. Lorsqu'on aura notre seul et unique fil long, on va le plier pour atteindre la forme que vous avez ici, en commençant par le centre et en terminant par les deux bouts qui vont venir se rejoindre au centre. Et le tout sera soudé pour rencontrer les dimensions qui sont montrées ici. Alors, ce n'est pas difficile à faire. Vous prendrez du fil de diamètre 2 mm. Ça, c'est du AWG12 en Amérique du Nord. Alors, ça, c'est la façon de fabriquer les éléments biquad directeurs. Au niveau de l'élément radiateur, c'est un peu différent car l'attache ici nécessite de la monter sur un câble coaxial. Alors, vous ferez deux rectangles. Je dois dire rectangles, même s'ils ont l'air carrés. De 28 par 29, ce sont les mêmes dimensions. Mais ceux-ci ne sont pas reliés ensemble. Ce sera deux rectangles séparés qu'on va venir souder sur le câble coaxial. Même dimension, par contre. Et on se fabriquera aussi un plan de masse, un réflecteur du point d'alimentation. Ce sera une plaquette de circuit imprimé de basse qualité. Ce n'est pas nécessaire que ce soit d'excellente qualité. Tout ce qu'on veut, c'est un plan de masse cuivré sur lequel on pourra souder facilement. Et ça peut être à une face de cuivre ou à deux faces de cuivre. Ça n'importe peu. Disons qu'un plan de masse à deux faces de cuivre, vous pourrez souder des deux côtés le câble coaxial qui passe au travers, ce qui donnera une rigidité accrue. Mais même si vous avez juste une plaquette à une face, une simple face, c'est correct comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors, les dimensions seront de 20 cm par 20 cm. Alors, je reviens à la photo suivante qui vous montre comment on va assembler le tout. On va aussi se couper des bouts de fil, encore une fois, de 2 mm, de la bonne dimension pour que centre du fil à centre du fil, sur les coins, il y ait 31 mm entre le radiateur et le premier directeur. Et entre le premier et le deuxième directeur, il y aura 9 mm, centre à centre, encore une fois. La distance entre le plan de masse et l'élément radiateur sera de 26 mm. Alors, j'ai utilisé une ligne coaxiale semi-rigide. C'est fait en cuivre. Ça se plie, mais ce n'est pas fait pour se plier comme un câble coaxial flexible traditionnel. Ça peut se plier et ça garde sa forme finale. C'est un type de cuivre mince, rempli de téflon, avec aussi un petit conducteur central plaqué à argent. Et un câble coaxial UT141 semi-rigide, ça se coupe bien avec un mini-coupe tuyau, comme celui-ci. Le UT141, ça pourrait être difficile à obtenir pour vous. Si vous regardez, par exemple, sur eBay, ça peut se vendre assez cher. Un bout de UT141 semi-rigide, ou hardline, certains l'appellent, avec un connecteur coaxial à une extrémité et un bout qu'on coupe à l'autre. Ça peut être difficile à trouver si vous n'en avez pas. Vous regarderez l'article de Drago. Lui, il utilise un tube de cuivre tout simplement. Et il passe une ligne coaxiale à l'intérieur du tube de cuivre, jusqu'au point d'attache, et il soude le tout, incluant la tresse sur le tube de cuivre. C'est comme ça qu'il s'en tire, donc, avec une rigidité d'un tube de cuivre, mais pas vraiment une ligne de transmission intégrée dans le tube de cuivre, mais bien un câble coaxial qui passe à l'intérieur du tube de cuivre. En tout cas, vous regarderez comment il a construit ça. C'est une façon peut-être moins compliquée si vous n'avez pas de UT141. Alors ça, c'est la façon de construire. Vous vous soudez partout et vous devez couper les bouts de cuivre droits de fil de cuivre pour arriver à ces dimensions-là, centre à centre, encore une fois. Alors, je vous montre quelques photos prises de mon point d'alimentation, telle que je l'ai construit. Des photos de loin, des photos de proche. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait, tout à fait droit, mais on ne se rendra pas malade avec ça non plus. D'accord? Alors ça, c'est le plan de réflexion. Vue de l'autre côté, donc d'où sort la ligne coaxiale semi-rigide avec un connecteur SMA. C'est ce que j'ai utilisé. J'ai percé des trous pour le montage sur le bras d'extension. J'y reviens concernant le bras d'extension. Voici une autre vue. Alors, les directeurs sont soudés, comme expliqué, et avec des petits bouts de fil soudés aussi qui tiennent l'ensemble. Voici un autre plan de vue. Vous voyez les bouts ici qui tiennent l'ensemble. Et on va se concentrer ici, par la suite, pour comprendre comment c'est fixé et comment c'est soudé sur la ligne coaxiale. Alors ici, je vous montre une bien meilleure vue, où on voit qu'en effet, un des deux quads du point d'alimentation, du radiateur, de l'élément radiateur, il y a un coin qui est soudé sur l'enveloppe extérieure du câble coaxial UT141, qui est fait de cuivre, tout simplement. C'est un tube de cuivre. On voit bien le teflon ici à l'intérieur, le diélectrique. Alors, un coin de ce côté-ci, le conducteur central, lui, est soudé sur l'autre coin, de l'autre élément quad, et il ne touche pas. Vous voyez ici que l'enveloppe extérieure a été enlevée, éliminée avec une lime, pour ne pas que ce coin-ci ne touche aussi à l'enveloppe externe, extérieure du câble coaxial. Seulement, ce rectangle va toucher, mais pas celui-ci. Celui-ci ne touche qu'au conducteur central. On voit bien ici que j'ai limé, j'ai éliminé la gaine extérieure sur le côté où il y a la connexion au conducteur central du câble coaxial. Alors, on est maintenant rendu à l'intégration du point d'alimentation sur le réflecteur parabolique. Alors, comme on a enlevé l'ancien point d'alimentation, on doit se fabriquer une extension, un bras d'extension, qui va maintenir le point d'alimentation exactement au bon endroit, pour qu'une fois que la corde est tendue, qu'on amène l'entrée, ou le premier directeur, à toucher le point noir sur la corde. Le bras, moi, je l'ai fabriqué avec une languette d'aluminium. C'est l'aluminium structurel, donc c'est assez rigide. On le plie une fois, mais pas trop souvent. Et c'est un ancien panneau fait en aluminium, donc j'ai découpé une lisière. Je vais vous montrer ça tout de suite après, à quoi elle ressemble, la lisière. Je n'ai pas percé les trous tout de suite, mais je l'ai faite, cette lisière-là, assez longue, et je l'ai pliée pour rencontrer l'angle équivalent de ce qu'on avait mesuré, pour maintenir le point d'alimentation dans exactement la bonne orientation. Et aussi, bien sûr, de s'assurer qu'on va pouvoir rencontrer le point noir sur la corde. Bon, parlant du point noir sur la corde, on va évidemment réutiliser la corde, on va l'étirer, et on pourra glisser un peu le bras ici. Peut-être qu'on peut le fixer temporairement, soit avec des collets à serrage, ou si vous voulez, avec des pinces temporaires ou des serres, vous pourriez le fixer temporairement, et aussi fixer temporairement le réflecteur pour pouvoir le coulisser vers le haut, vers le bas, pour atteindre le point idéal, et ensuite marquer pour percer. OK, c'est une chose qui peut être faite. Si vous avez la capacité de mesurer le signal reçu, vous pouvez déjà établir un lien Wi-Fi. beaucoup des logiciels, des routeurs Wi-Fi, des points d'accès, vous permettent de vérifier la force du signal. Alors, vous pourriez mesurer la force du signal et déplacer, si c'est possible, évidemment, légèrement, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas, pour maximiser la force de votre signal. C'est quelque chose qui pourrait se faire dans votre arrière-cours, par exemple, entre deux points, avant de déployer l'antenne tout à fait à l'endroit final. Ça peut se faire avec une dizaine de mètres. Ça peut même se faire dans le sous-sol. Vous pourriez déplacer un peu les sources, s'assurer qu'il n'y a pas de réflexion qui vient de vous déranger. Mais la longueur d'onde est de 13 cm. Donc, si vous mettez une source à 10 mètres de distance, on peut considérer que c'est une grande distance par rapport à la longueur d'onde. Alors, si vous êtes capable d'optimiser, c'est très bien. Sinon, mettez l'entrée du premier directeur, donc le centre du premier directeur, celui le plus éloigné du réflecteur, sur le point de la corde. Vissez ça en place. Percez des trous et vissez en place. Et ça va faire l'affaire. Ça devrait être bien correct. Alors, voici la lisière que j'ai utilisée, qui avait déjà de la peinture. Ça n'avait aucune importance. J'ai repeinturé par-dessus, de toute façon, pour l'esthétique. Et j'ai percé des trous pour fixer le point d'alimentation. C'est une lisière assez épaisse quand même, mais qui se plie avec un étau relativement bien. Et je l'ai plié dans le bon angle. Notez aussi que l'orientation des éléments bi-quad n'a que très peu d'importance une fois monté sur l'antenne, puisque c'est un point d'alimentation qui est omnidirectionnel. Donc, vous pouvez le tourner autour de l'axe, ici, et ça n'aura pas vraiment d'impact sur le rayonnement. Bon, alors voici maintenant le point d'alimentation déployé à l'extérieur sur l'antenne. Je l'ai recouvert d'un contenant de plastique, de nourriture. Ce contenant-là, je l'ai vérifié dans le four micro-ondes auparavant, avec un verre d'eau, accompagné d'un verre d'eau, dans le four micro-ondes pendant 30 secondes. On chauffe, et par la suite, on le sort et on le touche. Et s'il est froid, aucun problème, ça veut dire qu'il est transparent aux ondes radio. S'il s'est réchauffé, il devient chaud, ça veut donc dire que ça va agir comme atténuateur, et ce n'est pas une bonne chose, ça va absorber une partie de l'énergie, ce qui n'est pas une bonne chose. Alors, choisissez un contenant qui reste froid dans le micro-ondes, si vous le mettez, mais assurez-vous de mettre évidemment un verre d'eau à côté pour ne pas que le micro-ondes en souffre. Bon, alors ça, je l'ai collé avec du calfeutrant, tout simplement, en tube. Alors là, voici ce point d'alimentation monté sur le bras d'extension, ici, la lisière d'aluminium, sur le bras existant, et j'ai utilisé ici un routeur Wi-Fi Ubiquity M2 Bullet, et c'est exprès ce qu'on utilise pour la radiomater. Pour vous, ça n'a peu d'importance, mais c'est une liaison point à point, et celle-ci fait 11 km sans aucune difficulté, de l'autre côté de la rivière, d'ailleurs. Vous voyez une rivière ici, et mon ami demeure de l'autre côté, à 11 km. Il n'y a aucune difficulté à établir un lien comme ça. J'ai utilisé un câble coaxial avec un adaptateur pour aller chercher le point d'alimentation. Donc, c'est à vous d'adapter le routeur et de le positionner à l'endroit idéal. Le câble le plus court possible sera le mieux, évidemment, puisqu'à 2,4 GHz, il y a des pertes non négligeables. Donc, on garde ce court. Vous voyez l'arrière ici, c'est un câble catégorie 5 de réseau traditionnel, celui-ci est gris, par contre, et il descend la tour jusqu'à l'intérieur de la maison. Et je vous remonte la vue finale, une fois montée sur le poteau de mon bâti, ici, et elle est montée à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que, comme vous le savez, normalement, les satellites sont vers le ciel et l'antenne est à peu près verticale pour venir chercher le faisceau et le rebondir sur le point d'alimentation. Alors, ça fait une antenne verticale, mais si vous voulez aller chercher l'horizon, vous allez avoir l'antenne qui sera inclinée vers le bas. Alors, c'est, à mon avis, préférable de la monter la tête en bas, ce qui donnera une protection additionnelle à votre point d'alimentation contre la glace et la neige. Et la glace et la neige, s'il y en a qui s'accumulent sur l'antenne, va pouvoir glisser assez facilement et chuter. Alors, j'ai utilisé la monture existante et j'ai utilisé le point 0, 0 degré. Et ça m'a donné exactement le bon angle. Et là aussi, on peut bouger l'angle de l'antenne puisque les antennes satellites, c'est ajustable pour maximiser le signal. C'est quelque chose qui peut être fait et vous aurez le rendement optimum à ce moment-là. Alors, il ne vous reste plus qu'à l'essayer. Et il ne devrait pas vous manquer de paraboliques candidates. En tout cas, ici au Canada, pour une foule de raisons, les gens des villes abandonnent la télé-satellite au profit de la fibre optique, du câble ou même de services Internet comme Netflix. Au niveau de la construction, les dimensions sont un peu critiques, mais sachez que même s'il vous manque un ou deux décibels de gain au final à cause que ce n'est pas tout à fait ajusté ou coupé correctement. Votre lien Wi-Fi fonctionnera fort probablement quand même, car ce genre d'antenne offre beaucoup de gain, soit environ 20 dBi. Bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette modification d'une antenne parabolique de télé en parabolique Wi-Fi. Laissez un commentaire si vous en modifiez une, ce serait intéressant. Et n'oubliez pas qu'il y a le forum électro-bouilleur où vous pouvez discuter de cette antenne ou de tout autre sujet touchant le bétouillage en électronique et poser des questions aussi. Il y a plusieurs centaines d'inscrits au forum qui pourront vous aider. Et c'est gratuit. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501